Au public viewing installé au centre-ville de Bienne, la foule explose de joie. A 1200 km de là, à Malmö en Suède, Nemo vient de remporter le concours de l'Eurovision avec sa chanson The Code qui parle de sa non-binarité. Nemo alterne avec aisance entre chant lyrique et rap, une prestation sans fausse note, sans accro. Après son sacre, ses premiers mots en conférence de presse sont destinés aux Biennoises et Biennois et Ouv Tutsch, bien sûr. Je vais dire quelque chose que personne ne comprendra. A tous lesquels ont des bûts, ils ont une grande créativité, des rites qui sont d'autres, des choses qui ont été bien pensées, j'ai eu beaucoup de l'amour et de la liberté. Et la population biennoise le lui rend bien. Celles et ceux qui sont venus au public viewing à la rue du Four sont à fond derrière la star locale. Après le passage de Nemo, la confiance reine. Son travail mérite d'être connu, sa performance était complètement hors du commun. Je pense que Nemo a de très bonnes chances de gagner cette Eurovision. Puis vient l'heure des notes et Nemo reçoit une avalanche de points de la part des professionnels. Chaque annonce est accueillie par des éclats de joie. Les jurys de 22 pays sur 37 lui donnent le max de points. La Suisse est largement en tête, mais tout peut basculer avec les votes du public. La tension est à son comble. Puis l'annonce-t-on. C'est génial. Je l'avais dit que Nemo allait gagner. C'est ce qui s'est passé. C'est génial. On est tellement heureux. C'est glücklich. Bravo, Nemo ! Je suis tellement heureuse. Tellement heureuse. C'est ce que j'espérais. C'est vrai que c'est un petit gars qui représente vraiment la ville de Bienne. Ça me fait énormément plaisir. Bravo, Nemo ! Je vais te donner un café ! Je vais te donner un café ! Je vais te donner un café ! Nemo, c'est un pur produit biennois et les autorités comptent bien féliciter l'artiste comme il se doit. Alors bien sûr, on va faire une cérémonie, on va faire une réception pour honorer sa victoire, je dirais. Mais au-delà de ça, je pense que c'est surtout lui témoigner la reconnaissance de la ville pour la belle lumière qu'il porte sur notre ville de Bienne et l'image positive qu'il donne de la ville, de sa ville qu'il revendique et aussi de sa jeunesse, de la jeunesse d'aujourd'hui qui est passionnée, engagée et totalement positive. Cette victoire signifie que la Suisse accueillera la prochaine édition de l'Eurovision. À Bienne ? Peu probable, mais nous en parlerons plus amplement dans notre journal de lundi soir. D'ici là, rendez-vous sur notre application à jour pour un suivi en continu. Sous-titrage ST' 501